One podcast, yo yo yo, stream de Noël, yo yo yo, apparemment ça a l'air de bien fonctionner, tout a l'air bien fonctionné, c'est juste que je ne sais pas si je vais pouvoir faire des plans de vue et tout, en fait j'ai toujours un problème, parce que là mon wifi marche bien, mais dès que je vais m'approcher mon téléphone vers ici, le wifi va moins bien fonctionner, donc je ne sais pas, bref, de toute façon on va expliquer ce qu'on fait, on ne va pas forcément faire des plans de vue, là je dois mettre, donc ce qui s'est passé, j'ai mon cylindre piston, putain, ce qui s'est passé, mon cylindre piston, donc ça c'est pas le piston, ça c'est un autre piston d'origine que j'avais commandé tout seul, rien à voir, en fonte, et ça c'est cylindre en alu, donc le truc c'est que, en fait le clip s'il est sorti, il est passé là en fait, en bas, je ne sais pas si vous allez le voir, je ne sais pas s'il y a de la lumière là, on va avoir de la lumière ici, voilà, donc il est passé en bas le truc, vous voyez là, l'impact, donc j'ai limé avec un outil, je vais vous faire voir l'outil, donc ça fonctionne toujours ça, c'est la partie basse, donc c'est moins grave, et c'est de la lue en plus, donc ça va se refaire, c'est en dessous, vous voyez en dessous le trou en fait, donc ça va, parce que le segment, en vrai ça va, mais de toute façon ça va, franchement j'ai mis le truc dedans, bon moi je pense que ça va, je suis un peu confiant, mais c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup limé, il faudrait que je vous fasse voir l'outil, l'outil il est où, l'outil il est resté en haut, attendez, je vais aller chercher l'outil quand même, mais là je vais mettre un clip d'abord, non je vais vous faire voir l'outil d'abord, attendez, Merci beaucoup les amis donc l'outil c'est ça c'est un truc qui tombe comme ça au bout du truc et en fait c'est des trucs qui liment en fait sur les côtés et ça se replie comme ça et on peut le mettre dans le cylindre et ça vient reponcer un peu le cylindre donc c'est ce que j'ai fait mais je pense je vais le refaire encore un peu on va refaire un peu du ponçage parce que je crois que je n'ai pas assez fait il y a eu le cylindre je ne vois pas le chat ni rien désolé à tout le monde s'il y en a je vois zéro spectateur donc le cylindre où est-ce que je l'ai foutu je l'avais je n'ai pas descendu si j'ai descendu ok donc on va l'essuyer et on va le relimer un peu on va le relimer les amis on réessuie j'avais mis de l'huile dedans j'ai remis un piston dedans pour voir tester j'ai limé un peu déjà j'ai limé une première fois avec oui j'ai limé une première fois avec du papier à poncer du 120 je crois en bage avec ça mais de toute façon j'ai limé un peu pas mal ça va bien interner en vrai le ponçage c'est presque aussi bien que l'outil c'est juste faut bien compenser ce que l'outil c'est mieux quand même quoi mais c'est vrai que si tu fais le ponçage puisque que ce soit l'outil ou le ponçage dans tous les cas faut faire un petit peu par un petit peu donc dans tous les cas tu arrives au même résultat si tu fais un petit peu par un petit peu c'est juste qu'avec l'outil tu gagnes un peu de temps mais en réalité c'est un peu plus brutal quand même l'outil enfin en réalité l'outil est bien quand même je pense faut faut bien se dire c'est que l'outil a 20 euros l'outil est là et on va s'en servir tout de suite maintenant les amis donc on va le mettre dedans on va faire tourner donc le principe donc là normalement c'est pas trop mal il accroche bien on va le rentrer par là en fait faut le rentrer par là parce que dans l'autre sens ça va venir à gripper sinon sur ces parties là quand ça va tourner si je le mets comme ça il va tourner il va chercher à s'écarter il va aller reste accroché sur ça et même dans tous les cas c'est mieux de le mettre dans ce sens là pour mon cas de figure en tout cas et même je pense que ça ne met que dans ce sens là de toute façon il n'y a pas chaud comme je l'expliquais donc on le met comme ça tac l'outil et là on va venir tourner en fait on va venir retourner mais là le problème c'est qu'il y a encore de l'huile mais c'est pas grave on va on va limer ça s'allume que dalle ça met de l'huile sur la ligne et c'est tout ce que ça fait forcément j'ai mis de l'huile dedans donc mais bon au moins ça va quoi que en vrai non ça le lime quand même je vois que ça le lime un peu s'il y a du ouais ouais s'il y a du composant qui tombe là de la poudre et s'il reste du gris un peu sur le il y a quand même du gris vous voyez peut-être pas bien mais il y en a non non ça a l'air de puis même ça a l'air de limer donc on va refaire non non ça a l'air bien en vrai c'est même mieux que d'avoir mis un peu d'huile c'est pour ça je vous dis c'est vraiment un truc pas se poser 36 questions faut faire petit à petit avec le coeur et c'est tout il n'y a pas de secret on va refaire un peu parce que là le fait d'avoir mis un peu d'huile finalement j'ai réessuyé puis au final c'est pas plus long ça évite de trop le brusquer on va refaire même le haut on peut le travailler un peu de haut mais moins le haut dans ce côté bas on va le laisser tourner un peu une ou deux minutes on va le laisser refaire un peu on va pas trop l'agresser non plus on va pas trop l'agresser non plus quand même parce que c'est vrai que ça fait aller petit à petit on va toucher au fur et à mesure et après il faut que je mette un clip sur mon piston et je vais essayer de le redémarrer quoi voilà il est quand même ras quoi tu veux j'ai peur de trop le faire aussi j'ai peur de l'abîmer plus qu'autre chose en fait à vouloir trop en faire je vais lui en remettre un dernier coup mais là ça sera vraiment dernier coup vraiment je sais même pas si c'est nécessaire parce que là j'ai l'impression que ça l'abîme plus qu'autre chose là on va mettre le clips et on va le démarrer on va même pas faire de test si on va mettre quand même un piston dedans on va le relier on va tester bon au toucher on le sent toujours de toute façon de toute façon il y a un impact et un impact après on peut peut-être faire un peu au papier de verre aussi on va refaire un peu le papier de verre aussi parce qu'il faut respecter un peu la partie finition manuelle qui peut être intéressante je sais pas s'il a le papier de verre c'est bien de le faire après le liquide mais je vais quand même lui en mettre un petit coup je pense on va essayer de le rattraper un peu je sais pas si c'est une bonne idée un papier de verre vraiment je sais pas si c'est une bonne idée mais bon on va essayer de lui mettre un petit coup quand même un petit coup c'est pas plaisir pour voir au toucher légèrement vraiment légèrement venir gratter un peu la fissure voir ce que ça lui on va mettre un coup l'outil on va re-essuyer vraiment légèrement on va rattrouiller légèrement la fissure oui c'est pour ça je vous dis vous pouvez tout faire avec le grattoir presque c'est de l'alu là il n'y aura pas de problème je pense on va remettre un coup l'outil on va re-essuyer on va remettre un coup l'outil et puis après on va démarrer on va mettre le clips déjà parce que là il y a un clips à mettre ça me fait chier ça des fois ça peut mettre des heures à mettre un clips là je vais essayer de mettre un clips le plus rapidement possible avec un tournevis un clips de piston on va faire l'outil un peu encore encore un peu l'outil voilà moi je pense que c'est pas mal là waouh je l'ai bien attaqué quand même voilà c'est pas mal là franchement ça s'améliore encore là je sens que ça s'améliore là je pense qu'on est bon il commence à être très bon très très bon là ça lui redonne une santé vraiment vraiment ça lui redonne une santé je pense les cylindres là vraiment je sais pas si vous allez voir je vais mettre un coup de lumière mais de toute façon on voit toujours mais c'est vrai que là moi je trouve qu'elle est bien atténuée on a bien atténué le truc je vais essayer de vous faire voir parce que le problème c'est que la lumière elle vient faire réverbance je n'ai pas trop le bon angle comme ça peut-être je vais je vais là vous verrez pas la lumière elle vient me faire chier je me cache un peu bon en tout cas moi je vous dis c'est le toucher c'est un peu plus lisse on voit toujours mais je vous dis c'est plus lisse bon je pourrais pas trop se faire un super média plan mais au toucher c'est plus lisse donc là pour moi c'est parfait on va remettre de l'huile de toute façon on n'aura jamais un truc parfait parfait après c'est vrai que si ouais si je le retravaille au fur et à mesure du temps au final est-ce que j'aurai un truc parfait c'est ça la vraie question en réalité c'est une bonne question c'est en vrai je sais pas si ça vaut le coup de le remonter là tout de suite mais là je pense que c'est bon je pense que là on a passé un stade parce qu'il est gratuit sous l'ongle sous l'ongle il accroche plus on sent toujours un dénivelé je sais pas j'hésite ouais je pense que c'est bon je pense qu'on est pile poil dans la limite où on est bon merde donc je mets de l'huile je mets de l'huile je mets de l'huile dans le cylindre en fait je mets de l'huile dans un bouchon dans un bouchon et puis je l'applique avec le doigt direct dans le cylindre bon c'est fait de toute façon on va pas reponcer maintenant c'est fait c'est fait je pense qu'il est bien là je pense qu'il est pas mal là en vrai on aurait pu lui remettre un coup c'est vrai qu'on aurait pu lui remettre un petit coup mais je pense c'est bon les gars ils parlent de 3-4 minutes sur internet 2 fois 2-3 j'aurais pu lui remettre un petit coup c'est vrai mais bon on va essayer de laisser beaucoup le préparer le laisser tourner beaucoup ralenti avant de le démarrer et tout on va respecter vraiment donc on est assez confiant on va déjà essayer avec ce piston dans le cylindre dans un premier temps donc les deux trous en haut et le pot d'échappement oh bah merde putain ça va j'ai rien cassé putain c'est le bouchon qui a volé ah par contre le bouchon avec l'huile dedans il a volé bon ça c'est pas très grave de toute façon putain putain j'ai fait tomber le cylindre tu vois je vais faire des vidéos de merde et au final je fais tomber mes trucs merde hein vas-y bon les deux trucs en haut c'est que j'ai de l'huile dans les doigts donc ça glisse non mais y'a rien c'est solide ça solide comme le roc frère donc là il rentre bien dedans là je vous dis il rentre bien dedans ah il coulisse bien dedans en vrai je l'ai bien limé là il y en a peut-être un peu trop faut que je fasse gueule mais là on a gagné du jeu je vous dis là c'est les préparations dignes des plus grands parce que là il coulisse très bien donc là on a plus qu'à mettre le clip c'est pas grave je l'ai fait tomber au contraire je vous dis c'est pas grave c'est juste pour faire monter l'adrénaline de quand ça va démarrer les amis parce que des fois des fois vous allez voir que l'esprit va venir vous titiller là c'est ce qu'il est venu faire il est venu titiller mais il n'aura pas gain de cause par contre c'est vrai que j'ai renversé de l'huile un peu partout ça c'est pas très grave c'était juste un petit capuchon d'huile vous voyez c'est une petite bonbonne d'huile comme ça avec un petit capuchon je renverse dedans et puis ça ça vous permet de faire aussi des mélanges d'huile et machin donc ok donc là ce qui se passe c'est que là maintenant on a de l'huile plein les doigts on a de l'huile plein les doigts donc on va se nettoyer les mains ça va démarrer les amis bonne vidéo pour vous les amis j'ai un clips à remettre comme j'ai expliqué j'ai un clips à remettre donc ça c'est galère hein c'est pour ça que si ça m'énerve trop il faudra peut-être que je fasse en deux fois la vidéo que je coupe là que je mette le clips et que je refasse une deuxième vidéo là je vous ai montré juste pour ça quoi pour la préparation du truc bon moi je l'avais déjà un peu limé au préalable mais vite fait mais avec un peu de papier allumé comme j'avais expliqué et déjà on sentait que ça pouvait repartir moi je sentais que ça pouvait déjà repartir mais c'est vrai que là l'outil pour 20 balles tu dis tu sais pas tu l'utilises une fois tu le rentabilise quoi comme il dit sur internet donc là je cherche quoi des clips qu'est-ce que j'ai foutu des clips faut que je trouve parce que j'ai une boîte avec des clips faut que je la trouve ça va pas être loin j'ai une boîte avec des clips attendez les amis va falloir qu'on trouve les clips pas de très loin je sais que je les ai sortis en plus il y a pas longtemps je les ai vus tiens j'en ai même un là oh putain je vais me le faire tomber quoi je vais me faire tomber un clips quoi quelle merde ces clips là tiens il est là j'en ai un là putain ouais non mais ça c'est des clips de merde ça ah non c'est même pas des clips ça c'est quoi ça bref on va rechercher les bons clips là parce que j'ai des clips en oreille là je vous conseille des bons clips en oreille Pauline ou quoi pas de la merde parce que là j'en ai mis je crois que j'en ai mis un en oreille je crois qu'il a lâché je suis pas sûr que c'était un oreille je sais pas où c'est que j'ai mis les clips il faut que j'arrive à glisser un clips dans mon dans mon piston je sais que je peux le clipser vite fait avec un tournevis moi j'ai trouvé la technique avec le tournevis j'ai la pince et tout pour le mettre mais c'est vrai qu'avec un tournevis c'est mieux je trouve je vais essayer de trouver ça tiens c'est pas ça non on va trouver ça les amis des clips ah ouais ça doit être avec mes cylindres ou mes trucs tiens voilà clips Pauline les amis dans une petite boîte donc ça avec ça je pense que c'est je sais pas si c'est du Pauline ou quoi mais avec ça je pense que ça devrait le faire des tout petits clips en oreille donc on va essayer on va le brancher on va essayer d'en mettre un j'espère que ça devrait le faire leur forme est assez bizarre j'en ai deux je vais en mettre un seul c'est parti c'est maintenant et c'est tout de suite donc il va falloir un tournevis plat sachant que je crois qu'il est en haut donc c'est un tout petit clips comme ça il faut bien comprendre un tout petit clips en forme d'oreille donc on va aller chercher un tournevis parce que là j'en ai pas pris là et on va attaquer ça directement les amis directement ok donc laissez moi deux minutes parce que normalement il y a la pince là je l'ai la pince en fait mais le truc c'est que c'est mieux avec je trouve c'est mieux avec le tournevis tournevis plat je vais aller le chercher là j'arrive par 2023 je t'aime tout de suite je t'aime il y a et je t'aime pour toi pas je t'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501